Yo la Delta Family, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Pour ma part, je me suis beaucoup trop arrêté sur mes qualités physiques. Ça y est, je fais des dunks, je fais tout ça, je cours vite, ça suffit. Pas besoin de shooter, mais c'est fini. Plus tu montes de niveau, plus ça passe pas. Donc il faut que tu bosses vite ton shoot. Le plus dur, c'est quoi ? C'est de voir tout simplement le défenseur qui défend son parking parce qu'il sait que tu sais pas shooter. C'est très facile de changer son shoot. Le plus dur reste de prendre confiance sur ton shoot. Donc c'est parti, je vais te montrer toutes mes astuces, comment j'ai fait pour moi m'améliorer. Bon, je te dis pas que je suis le pro du shoot, mais en tout cas, j'ai une grosse amélioration au niveau de mon shoot. Alors je vais te donner tous mes savoirs pour te le transmettre, pour que toi, tu t'en sortes aussi. Les shooters se coupent en deux groupes. Bon, t'as ceux que quand le coach te dit de pas shooter, bah ils chutent pas. Et t'as ceux quand le coach te dit de pas shooter, bah qu'ils shootent quand même, qu'on a rien à branler. Et du coup, pendant ce temps-là, eux, les enfoirés, ils progressent. Un shoot ouvert, il faut toujours le prendre. C'est toujours mieux qu'une paire de balles. C'est sûr, t'as déjà entendu. Bon, tu pourras pas changer ton shoot, je suis désolé. Parce que fallait le changer quand t'étais plus jeune. Maintenant, c'est trop tard. Un shoot, ça change pas comme ça. Écoute, c'est faux. Tu veux juste être capable dans ta tête de remettre tout à zéro et d'accepter que tu vas être nul pendant un petit moment. Et que tout ce que tu vas faire, ça va être honteux. Je peux te dire, chef, c'est que tu vas en envoyer des bricasses et puis ça va atterrir partout dans la salle. Mais c'est pas grave, après tu seras meilleur. Ok, ok, ok. Bon, si tu acceptes tout ça, t'inquiète pas, tu vas progresser. Important, tes pieds, largeur des épaules, d'accord ? Pas de shoot comme ça, ok ? Ça, ça n'existe pas. Ni comme ça, fléchis, tout va bien. Une fois que t'es largeur des épaules, tu dois respecter ta chaîne de tiens. C'est-à-dire que ton coude doit pas être comme ça non plus. Il doit pas être comme ça non plus. Ok, top. Non, tout aligné. Que ce soit le genou, ta hanche, ton coude, là, ton poignet. Et c'est bon. Le creux ici. Et c'est top. Surtout ici, 90 degrés. Ne va pas shooter comme ça, hein. Ni comme ça, 90 degrés. Et tu seras déjà au top, là. Franchement, change rien. Là, tu shoot. Il y a un truc qui est complètement normal, d'accord ? C'est que ton shoot, plus t'es près du panier, plus tu vas avoir la meilleure gestuelle. Enfin, normalement. Ne pense pas que c'est parce que tu es âgé et que tu es costaud que c'est pour ça qu'à 3 points, ton shoot, il va être parfait. Tu peux avoir fait de la muscule pendant 5 ans, 10 ans. C'est pas pour ça qu'à 3 points, t'auras une bonne gestuelle. Ça se travaille. Prendre des biceps. Alors, c'est parti. On tape ça. On va shooter du milieu de terrain. Allez ! C'est-à-dire que je prenais un cerceau comme ça, rigide. Ou sinon, tu prends un lacet, une corde, ce que tu veux. Tu fais. Tu pousses par le bas. Toujours en étant 90 degrés ici, 90 degrés ici. Tu vois. Tu fléchis, pareil. Et là, tu vas venir pousser sur tes jambes, pousser ici. Et tac. Et à la fin, tu casses ton poignet. Ok ? Moi, je mets fléchis là pour te montrer. Sinon, ça donne ça réellement. T'es là. Tac. Et hop. T'es comme ça et tu casses ton poignet. Ok ? Ce qui est important, c'est qu'il y a une résistance ici. Bon, tu ne bloques pas comme un connard ici. Tu ne restes pas deux heures parce que sinon, tu as l'air d'un con. Mais tu vas essayer de juste doser pour que ça pousse en même temps. Donc, n'oublie pas les jambes. Ok ? Ensuite, tu peux aussi le mettre sur le côté, ici. Pour éviter d'avoir ça, là. Tout simplement avec ton coude. Donc, tu pousses ici. Pareil. Et tu viens faire pareil. Tu passes ton ballon. Hop. T'imagines que tu as ton ballon. Tu lèves. Et tac. Bon, on peut te dire que, essaye ça. Ça va te tuer. Tu fais ça, je ne sais pas. 10, 20 fois. Bon, je te donne un autre exercice pour gagner de la vitesse. C'est-à-dire que, sur ton shoot, il n'y a pas que tes bras. Il y a aussi tes jambes. Et si tu reçois ton ballon déjà fléchi, tu as déjà gagné du temps. C'est-à-dire que tu as juste à recevoir et pousser. Que si tu es tendu comme un poireau, il faut que tu reçois. Tu te fléchis et tu pousses après. Bon, c'est une perte de temps à considérer, quoi. Et dis-moi pas que tu ne peux pas faire cet exercice parce que des plots comme ça, il y en a plein dans la ville. Donc, dans ta ville, il doit en avoir au moins 3. Donc, tu les prends, tu les ramènes dans ton truc et tu peux t'entraîner. Il n'y a pas de souci, hein. On lance le ballon devant avec un effet rétro. On reçoit fléchi. On passe sur le ballon. Fléchi, chaîne de tir, tout y est. Tu fais plusieurs fois. Ça, c'est vraiment le truc. Si tu as du mal, tu as du mal. Donc, comme ça, tu fais plusieurs fois. Tac. Tu relances. Tac. Bon, là, je ne suis plus à l'écran, mais tu as compris. Un autre exercice. Les pros du pouce. Pas les pouces dans tes... Hein ? Non, le pouce pour t'aider à pousser le ballon. C'est-à-dire que, chef, tu as ton ballon et tu tires avec tes pouces. C'est-à-dire que tu as ta main qui doit rester normalement sur le côté comme ça. Celle qui pousse ici. Bon, tu vois un peu ou pas ? Et là, tu as ce petit doigt qui est là. Tu vois bien, hein. Et bien, quand tu vas casser ton poignet. Tac. Et bien, ce poignet. Là, ton pouce, il pousse. Et bien, non. Il ne faut pas. Jeune sauvage. Du pouce. Non. L'histoire du pouce, ça a été très compliqué. Parce que je mettais des paniers. Et comme tout le monde, je me dis. Ben, attends, ça rentre. Pourquoi changer mon shoot ? Ben, tout simplement parce que si tu as en situation de difficulté. Il y a un défenseur sur toi. T'es fatigué. Et bien, ton ballon, il va partir n'importe où. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends deux ballons. En fait, c'est aussi simple que ça. Toujours fléchi. L'autre ballon, je le mets ici. Donc, c'est comme si je mettais ma main ici. Mais au mieux de m'aider mon pouce, là, pour travailler bien, je mets un ballon là. Ça donne ça, en fait. Si tu regardes bien, là, sur le techo. Tu vois ou quoi ? Là, je suis ici. Je vais pousser normal, en fait. Hop. Je vais te casser. Donc, si tu n'as pas de ballon, tu peux prendre, je ne sais pas, une boîte, là, bizarre. Tu mets la boîte, là, pareil. C'est pareil. Tu vois, tu as ton portable. Ben, ça marche pareil. Tu mets ton portable. Boum. Voilà. Toujours avec ta chaîne de tir, pelo. Tu ne commences pas à faire n'importe quoi. Pour ceux qui ont tendance à avoir ce coude, là, qui part comme ça. Ne viens pas shooter directement avec une chaîne de tir comme ça. Je te conseille. Moi, ce que j'ai appris, c'est que j'ai exagéré de haut. C'est que j'ai limite shooté comme ça, en fait. Donc, tu ne t'aides pas de l'autre ballon. Tu n'as pas besoin. Tu shootes comme ça. Je sais, ça a l'air complètement con, mais ça t'aide. Parce que si tu exagères comme ça, en fait, en match, tu seras comme ça. Que si tu te mets comme ça, tu seras un peu comme ça. C'est comme ça. Je n'en sais rien. Moi, ça marche. Toi, si ça ne marche pas, fais le pas. OK ? Mais en tout cas, tu shootes comme ça, pareil. Après, tu finis en cassant bien le poignet. Bon, une autre astuce que les débutants ne savent pas forcément, mais ceux qui font du basket, ça, c'est que tu ne tires pas avec la paume. Si tu tires avec la paume, gros. Ben, c'est Robin Desbois, mon pote. Direct dans le crâne des spectateurs. Alors, bon, on va éviter ça. Donc, pour cela, on shoot sur le bout des doigts ici. Tu dois avoir le creux, là. OK ? Limite, tu peux mettre sur le QR ici pour t'entraîner. Et là, tu as le creux. Et là, tout est bon. Là, tu peux balancer. Et tu essayes de shooter en cloche. Je m'explique. Moi, j'ai une petite astuce. OK ? Souvent, on dit qu'il faut finir avec les doigts, là, dans l'arceau. Moi, ce n'est pas ça. Je m'imagine que je vais piquer un bonbon tout simplement au-dessus du meuble de la grand-mère. C'est-à-dire que je suis là, je shoot, je l'envoie le plus haut possible. Donc, on cloche et j'essaye d'aller choper tout simplement le dernier bonbon qui est au-dessus du meuble. Du coup, ça donne un truc comme ça, tu vois. Là, tu peux communiquer, tu vois. Les six. Bon, je rigole, je m'égare. Si tu tires avec la paume, tu vas te recevoir. Les spectateurs vont se revoir des ballons dans la tête comme ça. C'est un peu chiant de partout. Donc, évite de tirer avec ta paume, s'il te plaît. Tac. Voilà, parfait. Tu viens toucher, si tu peux, le haut. Et le ballon, il est bien. Tac. Et après, ce que tu peux faire pour vraiment accentuer, tu te mets ici, pareil. Tu mets ici, au moins, tu es sûr d'avoir une bonne cloche. OK. Et pendant qu'on y est, la cloche active là pour savoir la prochaine vidéo. Dernière petite astuce. Tu connais ces trois doigts ? Parce que paraît-il que quand tu tires, en fait, c'est ces, on va dire, ces doigts-là qui vont venir avec le pouce qui tient ici. Les doigts qui sont là, il ne faut surtout pas que ça t'aide. OK, c'est ceux-là. Donc, ça va plus tirer sur celui-là et celui-là. Donc, tu tires très proche de l'arceau, genre un mètre, tu vois ? Et tu mets trois doigts ici, comme ça. Et tu fais pareil. Et tu tires avec trois doigts. En tout cas, cet exercice, il vient tout droit d'Hugo Boyer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je t'en remercie. Parce que ça évite que mon shoot, il ressemble plus à la kermesse de l'école au Chamboultou. Et au moins, c'est mieux. Mais merci à toi. Bon, maintenant, la vidéo, elle est finie. Et c'était le shoot. N'oublie pas, ce sont des exercices que j'ai utilisés parce que j'étais vraiment méga-té au shoot. Et on ne me respectait pas du tout. Mais ces exercices ont pu faire que je m'améliore. Je ne suis pas encore le pro du shoot. Mais j'ai un shoot, en tout cas, potable maintenant, pour ceux qui ne me respectent pas. Donc la zone de non-respect, tu sanctionnes, que tu marques ou pas. Confiance, et vas-y. De toute façon, comme je te disais au début, un shoot ouvert, c'est toujours mieux qu'une paire de balles. Sainement pour toi, j'ai une paire de chaussures à te faire gagner. Cette paire de chaussures-là, pour la gagner, c'est aussi simple que ça. Tu vas sur Instagram, sur ce Instagram-là, bise, tu t'abonnes. Tu vas sur mon Instagram, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. J'ai mis une photo comme celle-ci, je concours et tu t'as deux potes à toi. Et tu tentes de gagner, tout simplement, ta paire de chaussures que je ferai au tirage au sort. Donc ne loupe surtout pas ça. En tout cas, on se dit à bientôt. La Delta Family, surtout, entraînez-vous pendant les vacances. Et évitez de rien branler. A la prochaine.